hey 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 salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour un nouveau challenge le decade challenge si vous vous demandez ce qu'est le decade challenge tout d'abord je tiens à remercier Ina qui m'en a parlé et que ça m'a pourri la tête puisque je me dis mais il faut que je le fasse faut que je le fasse en fait decade challenge se traduit par l'évolution d'une famille au sein d'enfin à travers les époques à travers les années et donc forcément à travers les dizaines d'années puisque decade c'est une décennie voyez et on commence avec notre couple de fondateurs à dans les années 1880 1890 donc à cette époque il ya forcément des contraintes que les sims d'aujourd'hui si on peut dire n'ont pas accès donc c'est tout un challenge hyper vraiment hyper intéressant hyper sympa et au fil du temps avec les personnages et les sims qui vont grandir on va avoir accès à de plus en plus de choses et aussi au niveau décoration niveau look niveau métier on retrace vraiment l'histoire en fait l'histoire de nous humains à travers ce challenge de sims donc j'ai vraiment l'idée géniale ensuite pour vous dire que le decade challenge il y a plusieurs versions qui existent sur internet en tout cas je vous mettrai les liens du lien du forum où il ya la traduction brut après une traduction qui a été retravaillée et aussi la version de ina qui elle l'a fait parce qu'à la base ça se fait en fait ce challenge se fait sur beaucoup de générations puisque on passe à la dizaine d'après quand l'enfant notre héritier en quelque sorte arrive au stade de jeune adulte mais bien sûr on ne vit il a vieilli de presque 20 ans et pas dix ans donc en fait c'est pas hyper réaliste et puis surtout de 1890 à 2010 je vous laisse compter ces douze générations j'ai pas envie de passer trois ans sur le challenge même si je suis sûr il est génial parce que je sais pas si vous connaissez le le legacy challenge qui de base se passe en dix ans enfin dix générations moi j'en ai fait un perso j'ai joué un an et demi voilà et encore je faisais des très grosses sessions de trois quatre heures de jeu enfin c'était pas possible et il ya quelqu'un sur sur youtube qui s'appelle ayant de chat ou elle au dit donc les lettres l'eau des qui elle encore elle est en pause en ce moment mais elle a genre à 250 ou même plus d'épisodes et elle a toujours pas fini donc c'est très très long donc finalement moi je pense partir sur la version de l'ina qui se traduit en quatre générations j'ai tout ce qu'il faut sous les yeux c'est très sympa parce qu'on va passer par tout ce qui va être guerre mondiale forcément les deux guerres mondiales et puis les révolutions un peu sexuel mouvement hippie et compagnie enfin moi je pense que ça va être vraiment très sympa donc voilà j'ai c'était c'était mon petit kiff non je vais vous présenter mon couple de fondateurs et ici nous avons donc pierre nard et oui parce que j'ai inventé ce prénom n'est ce pas je voulais faire une contraction de pierre et bernard et en fait pierre nard je trouve ça trop drôle voilà et j'adore donc c'est pierre nard de saint paul alors j'ai bien aimé l'idée de leur donner une petite particule ils vont partir de quasiment rien en s'installant à newcrest et pourtant on va essayer de les faire avoir le plus de pognon possible avant pour pour la génération qui va suivre voilà parce que bon on s'appelle pas de saint paul juste comme ça n'est ce pas il faut le mériter donc pierre nard que nous voyons là magnifique avec son chapeau de forme sa petite moustache à son costume alors ça c'est un peu la version où là il tourne un peu drôle c'est un peu la version huppé pour se présenter je vais vous présenter aussi ses autres tenues ce jeu fait déjà une tenue un peu plus décontracté voyez avec la petite mèche tout ça bon effectivement on n'a pas énormément de fringues d'époque dans les sims donc surtout pour sa femme on va avoir beaucoup de cc mais donc pierre nard quand il habillé il a il a sorti la queue de pie avec son petit chapeau de forme attention ça rigole pas quand il fait du sport et ben il sera en petite tenue underwear que ça c'est un cc il est top je suis très contente de l'avoir bon quand il dort il aura aussi ça après on peut mettre ça aussi je préfère ça en tenue de fait il a sorti un peu le mois c'est un peu moderne quand même mais bon je me dis que ça peut passer parce qu'effectivement on n'a pas grand chose et pour aller à la piscine ou à la mer toute façon on n'ira pas il a encore son petit vieux machin comme ça on est pierre nard il est bien gaulé c'est un beau mec 1 et je vais présenter sa femme qui est donc joséphine de saint paul qui absolument hyper belle adorable jolie mignonne tout ce qu'il faut donc moi je sens que je vais là je vais la rejouer dans d'autres trucs dans d'autres parties je sais pas un jour mais elle est vraiment trop trop belle elle est vraiment trop trop belle voilà je suis fan donc joséphine elle a une robe un peu d'époque qui est un cc donc sa tenue ça change pas beaucoup j'ai juste changé les couleurs et j'ai changé sa coupe de cheveux pour la deuxième tenue de jour je les fais rouquines parce que j'adore les petites rouquines voilà ça change en tenue habillée voilà elle a sorti un peu le maquillage parce qu'effectivement dans ces années là le maquillage était un luxe donc il n'y a que pour la cérémonie et la fête qu'elle aura un peu de maquillage cette robe là est une robe du jeu de base il me semble annoncé une robe de de vivre ensemble bon après voilà c'est elle est assez assez facile à voir bon pour le sport je lui ai mis une chemise longue d'homme parce que franchement je n'arrive pas à trouver quelque chose de bien qui fasse pas trop moderne la nuit je lui ai mis du coup un petit peignoir de accessoires vintage et je lui ai lâché les cheveux elle est magnifique tout lui va cette cime au niveau des cheveux cgc plein de coupes et tout lui va en fait je lui ai mis cette robe là qui est en cc que j'ai téléchargé il ya peu de temps elle est juste waouh bon ça colle peut-être pas à l'époque parce que là bon le décolleté tout je dirais plus ça colle à peu près aux années 20 30 c'est pas grave je les mises quand même et on le mettra quand même aux héritiers tout ça pas aux hommes mais aux femmes et un maillot de bain bon je lui ai mis ça parce que je n'ai rien d'autre je voilà bon de toute façon on n'ira pas à la piscine et puis vous savez à cette époque là en 1890 1890 les femmes avaient des trucs complètement qui couvraient sur leur corps donc forcément ça ne colle pas en tout cas et voilà pour la présentation de mon couple fondateur et ah oui l'opest banon c'est de saint paul si vous voulez vous me demandez je les partagerai mais bien sûr faudra activer les cc à peut-être changer la photo oui ça me plaît pas trop voilà en fait un peu plus couple quand même on va faire comme ça et on les a installés voilà on va sur ce terrain là et je vais construire la maison et bah oui mais j'aimerais bien construire la maison s'il vous plaît oui jouer c'est ça vous voyez je les ai installés sur newcrest newcrest j'ai un peu j'ai viré tous les foyers qu'on voit partout de sims pour que le jeu me réinstalle des autres des autres foyers et j'ai aussi installé déjà d'autres maisons un peu un peu dans le style de l'époque du fin 19e avec des aussi des quelques petites familles que j'ai créé habillé tout ça dans l'époque ça c'est mon parc je sais pas si vous le reconnaissez mais je l'ai mis aussi à l'époque donc j'ai pas mis de j'ai pas mis de trucs électriques tout ça électronique c'est une petite maison que j'ai créé aussi qui est vide ou bien sûr il y aura les trucs pourra pas faire autrement on est dans les sims et voilà j'ai un peu refait le quartier newcrest du coup pour pour coller un plus avec l'ambiance avec l'ambiance avec avec l'époque et puis ben voilà on va passer en mode création j'ai 19000 sim flouze pour créer une petite bicoque toute petite sachant que ben effectivement les codes de triche ne sont pas tolérés ce qui est normal sinon on partirait d'ailleurs sur une maison déjà toute faite et on ferait que des gosses non non ben là du coup on va surtout essayer de se faire un capital parce que le 200 pôle quoi il faut qu'ils soient riches donc les bébés ça attendra un petit peu ça viendra vous inquiétez pas j'en vois déjà qu'ils réclament mais voilà on va attendre un petit peu et pour l'instant je vais créer la maison et donc je vous dis à tout de suite et surtout bah profitez bien de la construction et donc on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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